Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 sources de revenus dans les paris sportifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis et professeur de mathématiques et sciences physiques. Par ailleurs, depuis 2012, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à gagner de l'argent en paruillant sur le tennis. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il suffit pour ça de cliquer juste en bas à droite de cette vidéo et activer la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les prochaines notifications. Vous devez savoir qu'il existe différentes manières de gagner de l'argent avec les paris sportifs. En les maîtrisant toutes et en les utilisant, vous allez pouvoir rentabiliser vos paris sportifs beaucoup plus vite que prévu. Par exemple, si vous êtes un investisseur immobilier, pour générer beaucoup de cash flow et augmenter votre patrimoine immobilier plus rapidement, vous allez diversifier vos sources de revenus immobiliers. Vous allez par exemple investir à la fois dans la location courte durée, la colocation, l'immeuble de rapport pour toujours augmenter la rentabilité. C'est exactement la même chose avec les paris sportifs. Si vous ne saviez pas qu'il existait différentes sources de revenus dans les paris sportifs, restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir 7 manières différentes de gagner de l'argent avec les paris sportifs, dont une qui va vous surprendre. Première source de revenus en paris sportifs. Faire vos propres pronostics. Cette source de revenus prend du temps à mettre en place. Elle est complexe car elle vous demande une bonne connaissance du sport sur lequel parier. Elle est exigeante car elle vous oblige à une rigueur d'organisation. Elle est stressante car elle vous soumet à rude épreuve pour faire face à vos émotions. Mais elle est rentable quand vous la faites bien. Si cela vous intéresse, j'ai créé pour vous le kit du pari gagnant dans lequel je vous apprends à faire vos propres pronostics tennis. Vous allez découvrir la méthodologie que j'utilise au quotidien et qui m'a permis de doubler chaque année ma bankroll. Vous pourrez télécharger mes outils dont le calculateur de cote et le fichier de gestion de mise. Tout vous attend à l'adresse www.pariseuletennis.fr Deuxième source de revenus. Le suivi de tipsters. Peut-être que vous le savez ou non, mais les tipsters sont des experts en paris sportifs, dans un sport en particulier. Il va être en effet très rare qu'ils performent simultanément sur plusieurs sports. Sinon, vous devez avoir des doutes. Pour trouver un bon tipster, vous devez suivre un protocole strict en trois étapes. Première étape, analyser le bilan du tipster. Vous devez analyser le bilan du tipster, son historique de pari, toutes les données qu'il y a dedans et ainsi déterminer si potentiellement c'est un bon ou un mauvais tipster. Deuxième étape, vous devez tester à blanc. La deuxième étape, c'est une phase de test. Vous devez suivre le pronostic du tipster mais sans miser réellement. Vous allez ainsi regarder si ses pronostics sont cohérents. Vous allez pouvoir vérifier si son bilan est conforme et mis à jour régulièrement sans trucage. Vous devez valider aussi la faisabilité de pouvoir suivre les cotes similaires aux siennes. Mais pendant toute cette phase d'observation, vous n'engagez pas votre propre argent, vous ne prenez aucun risque. Troisième et dernière étape, vous devez le suivre sur le long terme. C'est de loin l'étape la plus difficile. Vous devez commencer à suivre ses pronostics en réel. Et cette fois-ci, vous misez votre argent. D'ailleurs, je vous conseille vivement des petites mises au départ. Et là, il va falloir être patient. L'accompagner dans ses bonnes périodes comme ses mauvaises périodes. Et croyez-moi, tous les tipsters vont en avoir. D'ailleurs, un petit tip au passage, sans jeu de mots. Privilégiez toujours un suivi de plusieurs tipsters en parallèle selon le bon vieux adage. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette méthode peut donc très bien fonctionner à condition de trouver le ou les bons tipsters. Troisième source de revenus, le trading de cote. On parle généralement de trading pour désigner l'activité d'achat et de vente d'actifs financiers. Comme par exemple les indices boursiers, le forex ou encore en ce moment les crypto-monnaies. Quand vous tradez, vous cherchez à anticiper les futurs mouvements du marché, à la hausse ou à la baisse. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Le but étant d'acheter un produit à un bas prix pour le vendre idéalement ensuite à un prix plus élevé et encaisser la différence des prix en profit ou en perte. C'est le même principe qui s'applique dans le sport trading. Sauf qu'au lieu de trader des actifs, vous tradez des cotes. Les sports traders achètent et vendent des cotes. Ils tradent des cotes des paris sportifs avant le début d'un match jusqu'à la fin du match. Trader le sport est possible grâce au betting exchange, l'équivalent d'une bourse de paris. Pour que ces opérations d'achat et vente de cotes s'effectuent, les traders passent par un opérateur, le betting exchange qui se charge d'enregistrer et d'afficher les cotes proposées par les traders. Il fait également office de garantie et s'assure que les gagnants sont payés et que les perdants sont débités. Pour fournir ce service, le betting exchange prend une petite conviction, en général uniquement sur les paris gagnants. Les betting exchange sont accessibles aussi aux traders ou aux parieurs lambda. Ils offrent la plupart du temps de meilleures cotes, donc les parieurs ne devraient pas s'en priver. Sur un betting exchange, le bookmaker, en quelque sorte, c'est vous. Alors là, vous vous dites sûrement, moi, devenir un bookmaker, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est le principe du back and lay. La grosse différence entre un betting exchange et un bookmaker est que le premier permet un type de pari supplémentaire, le pari lay. Lorsque vous placez un pari chez un bookmaker traditionnel, vous placez presque toujours un back. Cela signifie que vous pariez pour que quelque chose arrive. En acceptant votre pari, le bookmaker parie, lui, le contraire. Il risque son propre argent. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les parieurs gagnants se font vite bannir leur compte. Pour parier contre vous, que cet événement n'arrivera pas. C'est ce que l'on appelle lay. L'utilisation du betting exchange permet aux parieurs de miser les uns contre les autres, plutôt que de miser contre un bookmaker. Les parieurs fixent donc eux-mêmes le montant des cotes, qu'ils s'échangent. Ils peuvent à la fois parier pour et contre back and lay. Donc si les sports traders ont plus de chances d'être profitables que les parieurs lambda, c'est parce qu'ils ont la possibilité de couper leurs pertes et sécuriser leurs gains. Néanmoins, cela doit être nuancé par la gestion des émotions en trading qui est susceptible de faire prendre les mauvaises décisions. Vous l'aurez donc compris, cette source de revenus fonctionne si vous êtes initié. Quatrième source, le surbet. Le surbet, littéralement pari sûr, est une des meilleures sources de revenus pour gagner de l'argent au pari sportif. Cette technique vous assure de gagner de l'argent, quelle que soit l'issue de la rencontre. Mais un surbet est rare et vous devez être rapide pour en bénéficier. Qui plus est, donc généralement cela sera impossible de le faire chez un seul bookmaker, ce qui vous obligera à ouvrir plusieurs comptes. Si cela vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Cinquième source de revenus, une application dans les paris sportifs. Maîtriser tout l'écosystème du monde du betting n'est pas chose aisée. Vous devez procéder à des analyses précises pour dénicher rapidement les values. Vous devez être connecté à des flux d'actualité pour être informé de l'état de forme des joueurs. Vous devez suivre une gestion de mise rigoureuse. Autant d'actions qui peuvent nécessiter des outils adaptés, des logiciels ou des applications. Si vous avez cette capacité de développer ou au moins de faire développer de telles technologies, alors vous pouvez véritablement aider toute la communauté des parieurs à gagner plus d'argent. De cette manière, vous pouvez très bien envisager un service payant par abonnement avec des outils d'aide pour les parieurs. Bien sûr, une mise en garde, l'élaboration de tels outils nécessite du temps et de l'argent. Sixième source de revenus, les algorithmes. C'est notre cœur de métier chez ValueBet Tennis. Depuis 2018 maintenant, nous mettons à votre disposition nos pronostics par intelligence artificielle. C'est l'algorithme qui déniche pour vous les meilleures opportunités du marché. Cette méthode fonctionne et vous pourrez d'ailleurs voir des vidéos témoignages à la fin de celle-ci. Pour en savoir plus sur cette source de revenus, rendez-vous sur le site www.valuebettennis.fr. Enfin, septième et dernière source de revenus, la Marketplace ValueBet Tennis. Cette source de revenus va vous surprendre. Je vous l'ai promis en début de vidéo, vous n'allez pas être d'issue. Elle est méconnue par le grand public tout simplement car elle est nouvelle. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une exclusivité ValueBet Tennis. En effet, prochainement, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez pouvoir vendre votre propre algorithme en pronostic tennis sur notre Marketplace. Le principe est extrêmement simple. Vous paramétrez un algorithme solide en suivant nos recommandations et en utilisant notre technologie innovante ValueBet Tennis 2.0. Ensuite, vous déposez votre algorithme à la vente sur notre Marketplace. Notre trafic et notre visibilité feront ensuite le reste puisque chaque nouvel abonné vous rapportera une source de revenus complémentaire et surtout passive. Vous n'avez plus rien à faire. Si vous ne voulez pas rater cette révolution, profitez-en et rendez-vous sur www.valuebettennis.com. J'ai été ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo avec 7 sources de revenus différentes dans les paris sportifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager pour en faire profiter un maximum de parieurs. Je vous attends quant à moi de l'autre côté sur le site www.valuebettennis.com pour vous aider à gagner de l'argent avec vos pronostics tennis et notre Marketplace. Dans tous les cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501